L'art de l'auto-franchise ou comment être honnête avec soi-même pour renforcer votre mental par Didier Penissart pour www.confiance-en-moi.com Il faut être honnête. Lorsque nous pensons à la franchise, nous avons souvent en tête des relations commerciales ou des accords contractuels. Ou encore un mauvais souvenir avec un collègue de travail pour qui une expérience de trahison vous reste encore à travers de la gorge. Cependant, il existe une forme d'honnêteté tout aussi cruciale, voire plus, qui concerne notre relation avec nous-mêmes. Je veux aujourd'hui aborder avec vous un sujet que l'on ne veut pas souvent voir en face, l'auto-honnêteté. L'auto-honnêteté est l'art de se confronter sans phare à nos propres pensées, nos actions et nos émotions. Dans ce podcast-article, j'explore comment être honnête avec soi-même pour renforcer votre mental et vous conduire vers une vie plus épanouissante. L'auto-honnêteté est la base de la confiance en soi. Savoir être honnête avec soi-même est la base de la confiance en soi car, en effet, en étant sincère avec vous-même, vous reconnaissez vos forces et vos faiblesses, vos réussites et vos échecs. Cela vous permet de développer une image de vous-même plus authentique et sans doute plus objective. Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes réellement, vous pouvez agir en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Imaginez-vous dans le monde de la franchise où chaque décision compte. Si vous ne pouvez pas évaluer honnêtement vos compétences et vos limitations, vous risquez de prendre des décisions mal avisées. L'auto-honnêteté, dans ce contexte, vous permet de choisir les opportunités qui correspondent à vos forces et de travailler sur vos faiblesses de manière ciblée. L'auto-franchise est un rempart contre l'auto-illusion. Il faut le reconnaître. Nous avons tous une tendance à nous illusionner parfois. Ceci me rappelle mes premières années dans mon métier où parfois je me berçais d'illusions futiles. Il faut bien le reconnaître alors. Là aussi, nous aimons minimiser nos erreurs. Nous nous attribuons plus de mérite que nécessaire ou nous évitons de faire face à des problèmes délicats. Et cette auto-illusion peut sembler réconfertante à court terme, mais elle est préjudiciable à long terme. Dans le monde de l'auto-franchise mentale ou auto-franchise intérieure, éviter l'auto-illusion est essentiel. Bon, je reconnais que parfois c'est difficile, mais si vous voulez vraiment avancer et progresser dans votre domaine, alors tôt ou tard, vous devrez identifier vos faiblesses, détecter vos préjugés et mettre en lumière vos peurs, affirmées et cachées. C'est en reconnaissant ces aspects de vous-même que vous pourrez les surmonter. Sinon, vous tomberez dans une illusion douloureuse. Par exemple, si vous avez une tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard, l'auto-honnêteté vous permettra de comprendre pourquoi vous le faites et de mettre en place des stratégies pour y remédier. Voici le témoignage d'Estelle qui a vaincu sa procrastination en pratiquant justement cette voie de développement personnel qu'est l'auto-franchise. Voici ce qu'elle écrit dans un des emails que j'ai reçus. Je suis Estelle et je souhaite partager mon voyage de transformation personnelle. Pendant des années, la procrastination était mon fardeau. Je me mentais à moi-même en prétendant que je pouvais toujours faire des choses demain. Mais un jour, j'ai décidé de briser ce cycle destructeur en étant honnête avec moi-même. J'ai admis que la procrastination a travé mon potentiel. En confrontant cette vérité, j'ai commencé à prendre des mesures. J'ai établi des objectifs clairs, créé un plan d'action et utilisé des techniques de gestion du temps. Eh bien, le simple fait de reconnaître mon problème a été libérateur. Chaque petit pas accompli m'a donné la motivation à continuer. Aujourd'hui, je suis fier de dire que la procrastination n'a plus de place dans ma vie. Je suis plus productive, plus épanouie et je réalise enfin mes rêves. Mon histoire personnelle illustre comment l'honnêteté envers soi-même peut être la clé pour surmonter le problème de la procrastination, mais sans doute d'autres, et progresser personnellement. L'autofranchise est une porte ouverte pour la quête de la croissance personnelle. L'autohonnêteté est le carburant de la croissance personnelle. Elle vous pousse à chercher constamment des moyens de vous améliorer. Mon expérience dans le développement personnel, près de milliers de rencontres et de discussions, m'ont convaincu que lorsqu'on est honnête avec soi-même, on est prêt à remettre en question ses croyances et à envisager de nouvelles perspectives. Ne nous y trompons pas. Dans le monde de la franchise mentale, cette quête de la croissance personnelle est cruciale. Vous devez constamment évaluer vos pensées et vos actions pour voir si elles sont alignées sur vos objectifs. Si vous identifiez des incohérences, l'autohonnêteté vous pousse à apporter des ajustements. L'autohonnêteté vous aide à la résilience face aux défis. Vous savez sans doute que le mot à la mode est résilience. On place la notion de résilience à toutes les sauces, selon moi. Toutefois, la franchise mentale vous prépare également à faire face aux défis avec résilience. Plutôt que de nier ou d'éviter les obstacles, vous les affrontez de front. Mon expérience m'a convaincu à plusieurs reprises que l'autohonnêteté permet de comprendre nos propres réactions face à l'adversité, ce qui nous rend plus capables de les surmonter. Pensez-y comme un investissement dans votre propre bien-être mental. Dans le monde de la franchise, vous pouvez rencontrer des revers, des critiques, des moments de doute. L'autohonnêteté vous donne la force de persévérer et d'apprendre de ses expériences. En conclusion, cher ami, si vous souhaitez renforcer votre mental, l'art de la franchise mentale sera donc un pilier essentiel pour le renforcer et mener une vie plus satisfaisante. Que vous soyez engagé dans le monde de la franchise commerciale ou que vous cherchiez simplement à vous améliorer en tant qu'individu, l'autohonnêteté vous guidera sur le chemin de la réussite. Votre ego freinera de ses quatre fers pour refuser cette démarche libératrice. Mais n'oubliez pas que l'autohonnêteté est un processus continu, long, parfois fastidieux car l'ego freine. Promettez-moi donc de prendre le temps de vous évaluer régulièrement en pratiquant une fois par semaine l'autofranchise, de réfléchir à vos actions, à vos émotions et enfin d'ajuster votre trajectoire en conséquence. C'est en embrassant cette forme d'honnêteté personnelle que vous renforcerez votre mental et tracerez votre chemin vers une vie épanouissante et authentique. Vous vivrez alors une véritable renaissance, croyez-moi. Allez, je vais me faire une petite méditation d'introspection d'autofranchise pour la semaine passée. A très bientôt. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !